Vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Vous êtes vraiment prêts? Mais vraiment? 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 Gloire à Dieu, le temps que l'équipe de technique de la plateforme puisse synchroniser toutes choses. Pendant que nous étions en train d'adorer, il y avait juste une pensée qui m'est venue. Hormis ces belles paroles qu'on a reçues, peut-être ça rajouterait quelque chose. Beaucoup sont stressés sous la pression, ne plus dormir, à cran. Je sais que je ne parle pas à vous, ça ne vous concerne pas, gloire à Dieu. Même, limite, vous avez commencé à être sur la défensive. Le désir de s'isoler vous tourmente. Le stress, la peur, l'isolement n'est pas de Dieu. Je vais le répéter. Est-ce qu'on peut le dire cela? Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de foi. Et Dieu est un Dieu de famille. Gloire à Dieu. Je vais faire le test, les gars. Excellent. Gloire à Dieu. Je n'ai rien fait, ce n'est pas moi. Alors, si cela vous concerne ce que je viens d'énumérer, on gardera cela pour la fin. On va pouvoir prier pour vous. Amen. Vous savez, je vais juste ouvrir mon cœur, de vous partager quelque chose avant de rentrer vraiment dans la parole de Dieu. Et je sais que Dieu va nous bénir ce matin. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir ce matin. Dieu va te bénir ce matin. Alléluia. Je sais que tu es béni, mais tu seras encore plus béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'écran s'est éteint, en tout cas. Vous savez, presque... Encore une fois, quand je vous dis cela, ce n'est pas pour mettre la lumière sur moi. Après, au-delà de vingtaine d'années de ministère, c'est la toute première fois que je vais aborder un sujet que je n'ai jamais prêché. Vous vous rendez compte ? Au-delà de vingt ans, prêchons la parole de Dieu, avec amour, compassion, travaillons nuit et jour. Et... Ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est de faire confiance à Dieu, non pas de faire confiance à un homme. Deuxièmement, pendant que nous allons cheminer vers ce parcours, ne décrochez pas au cours de la route. Et troisièmement, pour terminer, le dernier, pas le moindre, bien sûr, ne tirez pas une conclusion tant qu'on n'arrive pas à la conclusion. Vous savez, je suis devant vous avec beaucoup de craintes. D'ailleurs, j'ai même pris conseil auprès de mon partenaire. Et vous savez, quand il y a certaines choses qui se passent dans votre vie, c'est bien d'avoir des gens qui sont connectés à Dieu. Et lorsque vous échangez avec eux, ils vous donnent un feu orange, un feu vert, ou un feu rouge, peu importe quel feu, néanmoins, vous ayez ce feu. Et ça, c'est important pour l'enfant de Dieu. Les gens disent, c'est important. Comme vous pouvez constater, ce que nous allons parler, c'est important. Comme je dis toujours, tout ce que je vais prêcher est toujours important. L'un n'est plus important que l'autre, mais le plus important, c'est d'être toujours à la page avec Dieu. Est-ce que vous voulez être à la page? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très délicat. Nous allons définir le sujet. Nous allons voir l'objectif du sujet. Nous allons voir les effets du sujet. Et ensuite, nous allons voir la solution et le côté pratique. Vous savez, lorsque nous abordons un sujet quelconque dans la parole de Dieu, c'est très important de savoir de quoi est-ce que nous parlons. Et si je suis ici, bien que je vous aime beaucoup, je ne cherche pas l'approbation de l'homme. Bien que j'aime bien passer du temps avec vous, je n'attends pas que j'ai un feu vert de votre part. Vous savez, quelqu'un a dit dans le livre des actes des apôtres, vaut mieux plaire à Dieu que de plaire... Je vous laisse finir la phrase. Allez là, vous prêchez mieux que moi, c'est votre ta gloire à Dieu. Et je vous inviterai, s'il vous plaît, d'ouvrir votre Bible dans le livre de Galate, le chapitre 3, le verset 1. J'entends les pages, gloire à Dieu. Merci pour ceux et celles qui ont repris l'habitude de ramener vos vies à l'église. Dieu, merci pour toute la technologie. Mais je vais vous dire, il n'y a rien... Hier, je disais ça à Julien, il était à la maison, je lui dis, il n'y a rien qui puisse me faire plus plaisir lorsque je traverse la parole de Dieu avec mes doigts au fait. Amen. Et aussi, nous savons que lorsque nous sommes en train de lire notre Bible, il n'y aura pas des messages, il n'y aura pas des pop-up, bref, il n'y aura pas des messages au WhatsApp, ainsi de suite. Donc, nous ne serions pas dérangés. Ou t'as reçu un nouveau mail. En tout cas. Je vais lire Galate, le chapitre 3, le verset 1er. Je vais vous lire 3 tradictions. Donc, premièrement, nous allons lire dans la traduction lui seconde. Il dit, « Au Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui, Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Sinon, selon la traduction français courant, il dit, « Au Galate insensé, qui vous a ensorcelé, pourtant, c'est une claire vision de Jésus mort sur la croix qui vous a été présentée. » Troisièmement, je vais lire la traduction PDV qui est la traduction d'une autre que « Parole de vie. » Il dit, « Galate, stupide, vous, qui vous a jeté un sort, pourtant, on vous a mis devant les yeux, Jésus-Christ, cloué sur une croix. » Vous savez, lorsque j'ai lu ce verset, j'ai commencé à demander de l'aide du Saint-Esprit, de demander, « Où veux-tu aller ? » Ce que je veux vous parler, peut-être, ça peut vous sembler être bizarre, mais au moins, je vous ai montré que ça se trouve dans la parole de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, « Attention à la fascination. » Oui, oui, dis-le, dis-le, dis-le. Ce n'est pas parce qu'on est en Église qu'on est à l'abri. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est à l'abri. N'êtes-vous pas surpris que l'auteur de plus de deux tiers du Nouveau Testament, l'auteur sur lequel il peint l'image de ce que Jésus a accompli sur la croix, l'auteur qui parle de l'autorité du croyant, l'auteur qui parle que nous avons la victoire en Jésus-Christ, l'auteur qui parle que nous pouvons triompher en Christ, l'auteur lui-même qui dépeint l'image de ce que tout ce que Jésus a accompli soit la croix pour vous et moi, l'auteur qui dépeint l'autorité du nom de Jésus, et ici, il arrive un moment propice, il prend son stylo, il injecte un mot, dans les Saintes Écritures, que beaucoup de fois, nous l'Église, nous ne voulons pas en parler ou sinon nous faisons comme si ça n'existe pas. Et lorsque j'ai été conduit avec Dieu, je dis, Seigneur, écoute, je suis ce genre de personne, je suis un peu une autruche, vous savez, si vous passez assez de temps avec moi, vous savez que je n'aime pas la guerre, je n'aime pas les conflits, peace and love, tout va bien, alléluia, bisous, bisous, gala, gala. Si ma femme aurait été là, elle vous l'aurait dit que c'est vrai ce que je vous dis. Mais là, le Saint-Esprit m'a vraiment déstabilisé pour vous dire ce dimanche. Je ne peux pas vous dire à quel point que je suis mal à l'aise d'être devant vous pour vous dire ce que je suis à le point de vous dire. Il faut que je vous le dise. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas ? Ce que j'aimerais faire, c'est de vous partager mon expérience. Et croyez-moi, ce que je suis sur le point de partager avec vous, ce n'est pas avec une joie que je vous le partage, mais néanmoins, c'est ce que j'ai vu, ce que ce sujet peut faire. J'ai vu l'auteur de ce sujet détruire une famille. J'ai vu l'auteur de ce sujet détruire un couple. J'ai vu l'auteur de ce sujet détruire une église. J'ai vu l'auteur de ce sujet détruire l'onction de Dieu sur des hommes et des femmes de Dieu. D'ailleurs, Galate le dit, toi qui es debout, fais attention à toi pour que de peur, que demain, toi, si je vous parle, je ne vous parle pas dans un contexte que je suis flatté, que je suis debout. Je suis juste émerveillé de la grâce que Dieu m'aide à rester debout tout le temps. Et croyez-moi, lorsque ce sujet frappe à la porte, vous serez la dernière personne à être au courant. Lorsque ce sujet commence à influencer votre vie, votre quotidien, votre famille, votre manière de voir, votre manière de comprendre, votre manière de faire, vous serez la dernière personne à être au courant. Tout ce que vous allez voir, c'est les effets après son passage. Beaucoup d'entre nous, nous avons considéré, nous voyons dans les derniers temps qu'il y en a beaucoup de choses qu'on nous passe aux infos. il nous montre les effets de tels ouragans, de telles tempêtes. Mais vous savez, bien que des fois avec les raisons sociaux, il nous fait voir, fait vivre ce qu'ils ont, mais nous pouvons seulement constater après, quelqu'un dit après, à la fin, les effets de son passage. Et croyez-moi, si j'avais envie de prêcher un message, d'être tout excité, j'étais le premier aujourd'hui. Je voulais vraiment continuer sur le message de la grâce parce que ce message, en ce moment, je peux le dire parce que c'est un message du Saint-Esprit. Ce message, en ce moment, me possède. passage à Jean-Pierre. Mais je dois obéir à Dieu. Quelqu'un dit, il doit obéir. Tu sais, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu vas voir dans les trois traductions dont je t'ai lu, ces trois traductions, lui second dit, dépourvu de sens, en étant fasciné. Français courant dit, insensé en étant encencelé. Parole de vie dit, stupide parce qu'on t'a jeté un sort. Waouh. Il y a quelqu'un dit waouh. Nous allons voir la définition du sujet. Ce mot, quand j'ai regardé dans l'original, veut dire fasciné, encencelé et jeter un sort. Quelqu'un dit, fasciné, encencelé, jeter un sort. Et vous savez, je ne m'arrête pas à cela. J'ai été dans d'autres dictionnaires pour chercher un peu la racine de ce mot. Et lorsque vous regardez la racine de ce mot, veut dire attirer. Quelqu'un dit attirer. Comment d'entre vous, vous savez que, je ne sais pas pour vous, mais moi, et on grandit à l'île Maurice jusqu'à l'âge de 22 ans, j'aimais bien aller à la pêche. J'aimais bien mettre des pièges pour piézer des oiseaux. Oh, Jésus. Qu'ils étaient bien lorsqu'ils étaient frits dans mon sandwich. Mais pour pouvoir appâter, il fallait avoir un piège, avoir un appât. Ça devait être dissimulé. Je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que je vous dis, mais on va quelque part, gloire à Dieu. La définition de ce mot veut dire attirer et intéresser quelqu'un à tel point que vous avez le pouvoir de l'influencer. Deuxièmement, on veut dire mettre un sort sur quelqu'un afin de le contrôler. Cela est en train de donner quelque part quelque chose qui nous montre bien-aimés. Cela est en train de nous montrer que quelque part, si cette influence prend le dessus sur qui que ce soit, il prendra le contrôle sur nous. Nous ne serons pas libres de nos faits et nos gestes. Il va nous manipuler. Il va nous contrôler. C'est intéressant, n'est-ce pas? Fasciner, encenceler et jeter un sort, j'aimerais bien que si vous prenez de notes, écrivez ceci par une fausse représentation. Certes, le sujet est manipulateur. Certes, le sujet va essayer de vous contrôler. Mais la base de son contrôle, c'est par une fausse représentation. Je serais fou de croire que jamais personne ici dans l'église n'a jamais pensé que la personne qui est assise à côté de toi t'en veut. Pourtant, tu n'as jamais vu cette personne. Je suis le seul d'avoir vécu ça. Est-ce qu'on est à l'église? Oui ou non? On peut dire la vérité? Allô? On peut dire la... Vous ne pouvez pas... Pas besoin de dire la main. Dis, oui, je sais, c'est vrai ce que tu dis. Merci en tout cas pour ces quelques... C'est vrai. Mais selon vous, d'où ça sent ce genre de choses? Vous vous rendez compte? Pourtant, vous venez à l'église, vous venez de chanter, vous venez de louer Dieu, vous venez de danser. Et pourtant, ce sujet rône, il sillonne les rangs, sillonne des vies. Sillonne des maisons, il cherche, il rôde, en cherchant qui il peut débrouiller. Impressionnant. Impression, n'est-ce pas? Je vous ai donné la définition. Maintenant, je vais vous montrer avec l'aide de Dieu son objectif. Écoutez-moi bien. Il a un objectif spécifique. Il n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Il n'est pas là pour rigoler. Ce sujet-là a un objectif précis et spécifique. si vous regardez si vous regardez dans 2 Timothée le chapitre 3 le verset 8 j'ai pris la version colombe. Si vous prenez des notes écrivez 2 Timothée 3 8 il dit de même que Jeunesse et Jambret s'opposèrent à Moïse de même que les gens s'opposent à la vérité. Deux choses que nous voyons que cet esprit. Encore une fois quelqu'un me dit mais tu n'es pas en train de parler du sujet. Écoutez j'ai que 40 minutes d'accord c'est pas le temps de vous faire l'historique. Ouvrez votre Bible dans le livre d'Exode et regardez lorsque Moïse allait livrer et délivrer le peuple d'Israël vous allez voir que lorsqu'il allait chez Pharaon il y a ces 2 hommes-là qui ont été mentionnés pour s'opposer à lui. Et la Bible dit que ces 2 hommes-là étaient des magiciens. Magicien qui veut dire qu'il va vous jeter un sort pour vous contrôler pour vous manipuler. Donc nous ne sommes pas en train de changer de sujet. Nous sommes sur la même chaîne. Alléluia. Ici il dit que Jeannès et Jambré s'opposèrent Oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu j'ai envie de crier. S'opposèrent à Moïse et ensuite s'opposent à la vérité. qu'est-ce que ça sous-entend ? Ce qui veut dire qu'il trouve sa place dans le ment. Oh vous... Mais c'est moi de vous dire il faut faire attention. Et mais je me suis posé la question pourquoi avoir mis de Moïse ici. Attention cette influence est démoniaque et diabolique. Et j'ai regardé la définition de ce mot quelqu'un dit opposé quelqu'un dit résisté quelqu'un dit bloqué quelqu'un dit faire obstruction empêché je serais fou de croire que personne n'a jamais pensé qu'un jour il s'est réveillé j'ai l'impression qu'on fait obstruction à mon avancement. Je serais fou de croire que personne ici assis sur votre chaise avec tant de dignité avec votre belle tenue du matin frères et sœurs que jamais vous vous aille aperçu que quelqu'un est en train de lutter contre moi. Je me trompe. Donc maintenant nous avons vu la définition l'objectif de ce sujet il veut s'opposer il veut bloquer il veut faire obstruction il veut empêcher l'avancement de l'église l'avancement de l'oeuvre de Dieu l'avancement du plan de Dieu l'avancement de la vision de Dieu l'avancement de la vérité de Dieu l'avancement des hommes et des femmes de Dieu alors si vous et moi ne sommes pas sur nos gardes si nous ne faisons pas attention il va essayer de nous piéger son objectif c'est de s'opposer à vous et moi son objectif c'est de nous résister son objectif c'est de nous bloquer lorsque quelqu'un te bloque je ne sais pas pour vous si vous avez fait un peu de sport de lutte ou de combat quand tu maîtrises quelqu'un croyez-moi il ne bouge pas il ne peut que respirer et encore si vous n'avez plus envie qu'il respire vous pouvez aussi et c'est ce que cet esprit veut faire oh mon Dieu et encore une fois je ne suis pas en train de glorifier cet esprit mais c'est bien qu'on soit au courant c'est bien qu'on puisse connaître j'ai toujours dit à quelqu'un si tu veux combattre ton ennemi la meilleure façon de combattre c'est de mieux le connaître si vous regardez tous les matchs de foot la dernière fois j'ai regardé sur la télé oui je regarde la télé gloire à Dieu alléluia désolé de vous décevoir il y avait un reportage sur Didier Deschamps et ce que j'ai apprécié c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un match ils regardent les matchs précédents de leur adversaire pour étudier analyser leurs tactiques et leurs techniques alors si nous nous ne sommes pas en train d'analyser étudier les techniques et les pratiques et les techniques de notre adversaire comment voulez-vous qu'on s'en sorte j'ai chaud c'est la lumière alléluia encore une fois nous allons voir ses effets maintenant vous êtes prêts ? quels sont ses effets ? allons dans Jacques le chapitre 3 le verset 14 à 17 nous avons défini le sujet nous avons vu son objectif et nous allons voir ses effets maintenant si vous y êtes vous me dites que j'y suis s'il vous plaît le temps nous ils ne veulent pas arrêter leur loge donc leur loge tourne merci alléluia Jacques pardon excusez-moi le chapitre 3 le verset 14 à 17 il dit mais si vous avez dans votre coeur un zèle amer et un esprit de dispute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité si quelqu'un est en train de mentir contre la vérité ce qui veut dire que ce quelqu'un est dans le allo je vous ai dit sa base son fondement ce sujet c'est dans le mensonge il vous manipule par une fausse représentation et il dit ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut mais elle est terrestre quelqu'un dit terrestre elle est charnelle quelqu'un dit charnelle et elle est diable quand là où il y a un zèle amer un esprit de dispute il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions la sagesse d'en haut est premièrement pure quelqu'un dit pure ensuite pacifique quelqu'un dit pacifique quelqu'un dit modéré conciliant plein de miséricorde et de bons fruits exemple de duplicité et un autre mot qu'on aime pas à l'église d'hypocrisie excusez moi c'est dans la bible j'ai pas dit un gros mot ces effets c'est la confusion quelqu'un dit la confusion c'est la mer dispute querelle querelle pardon division destruction sous l'influence du mensonge combien de fois nous rencontrons des soucis lorsque quelqu'un vient vers nous lorsqu'ils ont des soucis et nous nous rendons compte que des fois cette influença est en train de faire ravage dans l'église et vous devriez prendre conscience de faire attention parce que ce que j'aime bien ce que vous vous rappelez lorsque pasteur Robert a parlé sur la révélation il a parlé Pierre était tout content excité qu'il avait donné cette révélation tu es le fils de Dieu mais pas loin que quelques versets après ce même Pierre qui avait eu la révélation a été influencé par le diable que Jésus lui-même a dit arrière-moi de moi Satan ça ne veut pas en aucun cas de dire que Satan va prendre possession de nous mais ce que je veux vous dire c'est que cette influence là peut nous influencer surtout lorsque vous et moi nous commençons à permettre au mensonge de construire toute une vie dans notre vie je vais refaire cette phrase surtout lorsque vous et moi nous permettons au mensonge de construire toute une vie où je devrais dire tout un scénario c'est net c'est comme vous voulez reportage feuilleton mais fondé sur le mensonge oh mon dieu c'est bien de parler de tout ça maintenant c'est bien Samuel tu nous as montré ok que fait-on après c'était ma question c'est bien de savoir que nous pouvons être influencé c'est bien de connaître de définir c'est bien de pouvoir connaître ses effets c'est bien de pouvoir connaître comment il opère mais pour moi je dois connaître quoi j'ai pas entendu et le Saint-Esprit m'a montré qu'il y en a quatre solutions quelqu'un dit quatre solutions quatre clés très importantes pour vous et moi et nous allons vite parce que le temps ouvre votre Bible dans l'Ephésien du chapitre premier le verset 16 à 18 clé numéro un quelqu'un dit la prière et l'intuition peut-être vous allez me poser cette question quelle est la liaison entre la prière et l'intuition ici dans l'Ephésien 1 le verset 16 à 18 l'apôtre Paul qui ici qui prie pour l'église d'Ephèse dit je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que Dieu notre Seigneur Jésus Christ le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance et qu'il illumine quelqu'un dit illumine les yeux de votre coeur c'est une prière que je fais tous les jours pour moi pour ma femme et pour mes enfants tous les matins j'ouvre ma Bible et je prie cette prière sur nous je dis Seigneur ouvre-nous les yeux afin que nous soyons éclairés quand vous et moi nous sommes éclairés les ténèbres n'auront pas le pouvoir les ténèbres vont essayer mais la lumière brillera tant que la lumière brillera les ténèbres n'auront pas d'influence tant que la lumière brillera les ténèbres ne pourra pas opérer tant que la lumière durera les ténèbres n'auront pas d'influence ce qui me fait comprendre que toi et moi nous avons quelque chose à faire quotidiennement c'est pas juste quand nous le sentons c'est pas juste quand nous venons de terminer la conférence de Sucotte c'est pas juste quand nous avons terminé une belle et bonne réunion de cellules ou quoi que ce soit c'est quelque chose que nous devrions faire que nous le sentons que nous le sentons pas tous les jours nous devons nous lever lever les mains lever nos yeux vers le ciel et nous dire papa merci pour ce nouveau jour aujourd'hui et je te remercie père que tu ouvres les yeux de ma compréhension vous savez la semaine qui vient de passer j'ai appelé encore une fois mes conseillers j'étais en train de discuter avec j'ai dit tu sais pendant que je me préparais pour ce message pour des sujets que Vanessa et moi nous avons jamais disputé un jour nous nous sommes trouvés en train de disputer pour ça et là je me suis dit ça sent mauvais et j'ai demandé la prière toi en tant que chrétien tu dois quand je dis dois excusez moi l'expression ta vie est un style de vie de prière et tu dois avoir des partenaires dans la prière autour de toi pour te garder protégé tout seul tu n'y arriveras pas et tu ne vas pas toucher la fin l'année finition c'est pour cela que c'est important de vivre dans une vie d'église beaucoup de gens aujourd'hui prêchent contre l'église je ne sais pas quelle doctrine qu'ils prêchent mais Jésus est mort pour son église alors quel est Jésus que tu sais à toi allô allô Dieu est en train de construire une famille je vais vous dire Dieu a un rêve pour le bon biager Dieu a une mission pour le bon biager et j'aimerais vous dire ceci c'est votre rêve et c'est votre mission c'est pas le rêve des Baxter c'est pas la mission des Baxter Dieu nous a ramené dans les quatre coins du globe pour nous ramener ici au 215 avenue président Wilson pour un but spécifique pour une vision spécifique pour une oeuvre spécifique et croyez moi l'ennemi va travailler matin, midi et soir pour vous avorter du bateau pour vous avorter du voyage et j'aimerais vous dire ceci je suis venu de la part du ciel ce matin pour dénoncer cet esprit et pour le virer à coups de pied au nom de Jésus désolé de t'avoir fait peur c'est pas contre toi il faut que nous on trouve l'importance lorsque le pasteur Jean-Pierre nous appelle à la prière que nous devons serrer les coudes que nous devons lever payer le prix même des fois au risque de ne pas manger lorsque tu rentres pour dormir pour aller travailler le lendemain tu dois comprendre on n'est pas en vacances on est en guerre gloire à Dieu les choses vont pas tomber du ciel comme ça il faut aller lutter Jésus nous a donné la victoire Jésus a triomphé il faut maintenant que nous maintenons cette victoire et que nous puissions résister à toutes ces forces invisibles qui vont essayer à s'opposer pour nous empêcher de rentrer pleinement dans le destin de Dieu et dans la terre promise du bon berger Oh alléluia je ne suis pas en colère contre vous désolé si j'ai l'impression d'être un peu sérieux parce qu'on a dit qu'il faut faire attention quand tu prêches ça tu as les vis à foncer les soucis il ne faut pas le faire en fait c'est mon bureau de communication qui travaille avec moi matin midi soir pour me dire souris retire tes dents il faut comprendre l'urgence il n'est plus le moment de jouer laisse moi te dire si tu crois ta vie elle n'est pas importante je suis venu te dire elle est importante la prière parce que lorsque tu vas rentrer dans la prière qu'est-ce qui m'a donné l'intuition d'appeler le pasteur Jean-Pierre pour lui dire certaines choses que je t'ai en train de vivre c'est cette intuition mais lorsque tu es ouvert à l'esprit de prière tu es ouvert à l'esprit de Dieu parce que l'esprit de Dieu est un esprit de prière il va te donner cette intuition pour te dire Sam là tu es en train de rater le coche fais attention si tu crois que tu as raison appelle quelqu'un pour confirmer et là j'appelle mes collaborateurs dans la foi mes partenaires dans la foi tout seul tu n'y arriveras pas allo arrêtez de croire cette stupidité oui tu es né tout seul tu es né tout seul ton père et ta mère t'as fait qu'est-ce que tu es né tout seul oh je suis né tout seul je mourrai tout seul je vais me calmer gloire à Dieu alléluia on va garder le sourire je me suis fait non laisse pas me rentrer gloire à Dieu est-ce que vous comprenez l'importance de cela vive une vie de prière de protéger alléluia parce que tu sais il faut faire attention tu vois juste parce que certaines personnes sont en train de confirmer ce que toi tu crois être vrai peut-être que ces gens là aussi sont dans une fausse réalité c'est pour cela que Dieu t'a donné des leaders je rends grâce à Dieu pour les backsters je rends grâce à Dieu pour les placides je rends grâce à Dieu pour les cul-que-joux parce que quand il y a une urgence je sais qu'elle porte frappée gloire à Dieu je sais que ces gens là ne vont pas me laisser je sais qu'ils ne me laisseront pas tomber ils donneront leur vie s'il faudrait pour moi ma vie et ma famille et ça c'est la vie de l'église où sont ces gens qui t'ont dit oui l'église n'est pas importante ils vont donner leur vie pour toi je ne comprends pas comment tu ne luttes pas écoutez moi je suis venu dénoncer cet esprit qui veut vous avorter dans le bateau nous avons un voyage à faire nous avons une destinée à atteindre il n'y a personne qui ne fera sortir du bateau aucune tempête on va rester les yeux fixés rivés sur Jésus qui est l'auteur de notre foi gloire à Dieu et dans le nom de Jésus nous allons achever notre course nous allons faire la transition et bon berger atteindra sa destinée et secouera la plaine Saint-Denis dans le nom de Jésus secouera l'île de France secouera la francophonie et le monde entier parce que nous sommes nés pour impacter pour influencer et révolutionner le monde gloire à Dieu deuxième point qui a dit deuxième point rapidement écoutez tout ce que je suis en train de vous dire vous le savez ce que j'essaie de vous dire c'est que n'essayez pas de trouver les écritures pour justifier votre droit d'être dans le mensonge encore une fois je vais le dire n'essayez pas d'utiliser les écritures pour justifier votre droit d'être construit dans le mensonge parce que vous allez trouver des versets il y en a presque 11800 versets c'est très important quelqu'un dit la parole être une personne dans la parole la parole va vous donner la révélation quelqu'un dit la révélation psaume 119 le verset 130 il dit la révélation de tes paroles est claire ce qui veut dire que même lorsque cet esprit là va essayer de t'avegler va essayer de t'empêcher de voir la réalité lorsque la parole de Dieu pénètera la lumière entrera en toi et tu verras la vérité quelqu'un dit la parole le même psaume le verset 105 qui nous dit qui nous dit quoi écoutez-moi excusez-moi le psaume si vous prenez des notes écrivez ceci psaume 119 verset 105 je vais vous le dire ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière chez mon chantier ce qui veut dire que la parole va te guider la parole va te donc tu dois être une personne dans la parole de Dieu quelqu'un dit la parole de Dieu ah Jésus écoute ne laisse pas cet esprit de te piéger pour dire que cela a été conçu laissez-moi vous dire hier je devais avoir des rendez-vous avec des gens que j'ai désisté intentionnellement parce que vous savez des fois quand vous discutez avec des gens et que vous commencez à prêcher ils vont dire oui mais parce que j'ai partagé c'est pour ça c'est pour ça il prêche ah oui oui ça arrive à l'église je sais que c'est pas vous je parle à personne à côté de vous gloire à Dieu et je sais que je suis un mandat de la part de Dieu gloire à Dieu point 3 le Saint-Esprit les dons de l'Esprit ça c'est très important bien aimé Jean 14-16 nous dit moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure étalement avec vous le mot consolateur veut dire paracletos quelqu'un dit paracletos qui veut dire quelqu'un appelé à vos côtés pour vous secourir maintenant je vais on peut être franc allo on peut être franc on est à l'église ok je sais mais on peut être franc je sais qu'il n'y a plus de franc il y a des euros mais on peut être franc alléluia c'était une blague j'ai essayé au moins combien de fois dans votre vie vous avez fait un choix vous avez pris une décision et que à l'intérieur de vous vous savez que c'était une mauvaise décision et c'était un mauvais choix est-ce qu'on peut lever les mains moi je lève mes deux bras mes deux jambes en tout cas merci c'est pour ceux qui ont osé lever les mains tout à l'heure parce que Jean-Pierre il y aura une délivrance de mensonges alléluia on l'a tous fait et ça ne vous surprend pas selon vous qui était en train de vous retenir il ne va pas non non je vais lui faire comprendre ce que je pense tu vois ne le dis pas ne le dis pas s'il te plaît de toute manière moi je suis franc t'as vu je ne peux pas tourner autour du pot je dis ce que je crois et puis ton cœur commence à boum 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 je suis le seul d'avoir fait ça on a tous fait ça il a dit merci Seigneur pour le Saint-Esprit Jean 16 13 il dit quand le consolataire sera venu l'esprit de vérité vous conduira dans toute la ce qui veut dire lorsque tu as une vie qui est en marche avec le Saint-Esprit il te protégera du mensonge une vie conduite par l'esprit te protégera du mensonge Amen vous savez tous dans 1 Corinthien le chapitre 12 nous n'allons pas le lire du verset 7 à 11 on parle des neuf dons en trois catégories vous savez je vais vous expliquer ces dons là ne nous ont été donnés pas pour faire la décoration bien que tous les deux ne commencent pas un dé mais les dons ne sont pas pour la décoration les dons ont été donnés pour un but spécifique je vous donne une petite anecdote je me rappelle un jour Vanessa et moi on était à la maison et puis quelqu'un qui nous appelle à la maison qui nous dit écoute je ne sais pas ce qu'il y a mon mari a pété les plombs puis Seigneur Jésus je m'apprêtais à aller dormir avec ma chérie qu'est-ce qui pète les plombs celui-là qu'est-ce qu'il a je ne sais pas de nuit de nuit je ne sais pas paracétabole je ne sais pas ok ma femme vient vers moi chérie on nous a appelé il faut qu'on y aille oui menteur que j'étais oui chérie on va y aller comment je n'avais pas envie d'y aller je vous mentirai si je vous dis que c'est vrai je sais qu'il y en a des pasteurs qui ne vont pas oser de vous dire ça mais moi je suis franc avec vous parce que vous savez si je fais semblant devant vous le Saint-Esprit le sait et là on prenait la voiture on arrive dans la voiture on monte on prend l'ascenseur on arrive devant l'appartement donc on tape il nous ouvre la porte et le mari qui ouvre la porte et moi je n'ai pas fait gaffe parce que Jean-Pierre le mari qui nous ouvre la porte et d'un seul coup il commence à faire le tout dans le salon c'était un grand salon à peu près 20 mètres carrés et puis ma femme qui arrive derrière et dès que je pose mes pieds sur le linteau de la porte je dis tu sais bien que tu dois partir aujourd'hui et ce n'est qu'après que Vanessa me dit écoute Sam je dis tu rentres chez quelqu'un tu veux le virer c'est quoi ça c'est pas c'est pas c'est pas très pasteurisé tout ça c'est à la fin que nous allons nous rendre compte qu'on nous étions en face d'un esprit et je peux vous dire que lorsque j'ai posé mes mains lorsque Vanessa a fermé la porte le mari s'est mis entre la cuisine et le salon il a appuyé sur les deux trucs il a baissé sa tête lorsqu'il l'a soulevé et croyez-moi que c'était quelqu'un d'autre j'avais qu'une envie c'est de la porte s'il n'y avait qu'un mot que je sais chercher où est la porte croyez-moi il était méchant mauvais vous savez que c'était pas lui là vous dites là c'est du lourd oh mon dieu pourquoi tu étais bien sous ta couette là-bas pourquoi et puis d'un seul coup je rends grâce à Dieu alléluia pour ma femme je rends grâce à Dieu d'avoir fait le bon choix laissez-moi vous dire bien aimé j'aimerais vous dire ceci il y a un dictum français dit vous m'êtes tout seul que d'être mal accompagné je vous dis oui 2000% parce que lorsque vous avez le choix que Dieu a choisi pour toi crois-moi je vais vous dire cette petite boue de femme qui était derrière moi elle était à fond dans l'intercession gloire à Dieu et j'étais là sous l'onction de Dieu en train de dominer vous savez pourquoi parce que l'épouse a entendu la voix de Dieu qu'on devait y aller quand tu es et qui a fait en sorte que je puisse savoir qu'il y avait un esprit qui érodait c'était les dons de l'esprit vous savez il y a les dons vocaux il y a les dons révélations il y a les dons de puissance mais des dons révélations c'est pour vous révéler vous avez la parole de sagesse parole de connaissance et le discernement des esprits et là le don de discernement des esprits était en opération la parole de connaissance j'ai pris conscience de la situation et nous avons traité avec cela Dieu merci pour le Saint-Esprit tu vois quand tu es un chrétien qui est connecté avec l'esprit de Dieu tu rentres dans la mouvance de Dieu des fois tu sais est-ce que je peux faire quelque chose je sais que c'est sur l'internet de Jésus je vais oser le faire tu sais juste avoir le Saint-Esprit c'est pas pour que tu c'est pas ça le Saint-Esprit tu sais beaucoup d'entre nous nous avons cru que c'était le Saint-Esprit je ne suis pas contre tout ça vous savez tu tombes tu rigoles tu fais ceci tu fais cela moi je ne suis pas intéressé de ce que tu tombes moi ce qui m'intéresse c'est que lorsque tu te lèves est-ce qu'il y a un changement c'est ça qui m'intéresse gloire à Dieu oh il est là je veux vous dire il est là tu sais quoi quand tu parles de lui il vient gloire à Dieu ouh 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 Seigneur il faut que je t'amène s'il te plaît Dieu vous dit cet esprit va dégarpire cet esprit va dégarpire d'ici va arrêter d'embêter le peuple de Dieu va arrêter d'embêter la destinée de Dieu va arrêter d'embêter le plan de Dieu ici on va commencer à devenir dangereux pour l'ennemi s'il y a une chose qu'on sera reconnue aussi c'est d'être dangereux pour l'adversaire vous pouvez aller à la maison vous prenez des notes si vous voulez vous pouvez demander les plateformes j'ai toutes mes notes vous pouvez la demander ça ne me dérange pas vous savez ce n'est pas à moi c'est à Dieu et comme je vous dis c'est ma première fois que je prêche cela donc clé numéro 3 alors là c'est une vache sacrée le Saint-Esprit m'a dit mets-le en dernier parce que là ça va creuser ça va creuser et j'en suis convaincu j'aimerais vous dire ceci c'est que si tu sais que ces points que j'ai énumérés que le Saint-Esprit te convainc que tu dois te répandre écoute c'est pas pour moi c'est pas pour tu n'es pas en train de flatter mon égo mais j'ai 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 quelque chose à te dire c'est que s'il te plaît ne laisse pas le manche son os grigner sur toi quelqu'un dit clé numéro 4 confiance en ses responsables je serais fou de croire qu'il n'y en a pas quelqu'un parmi nous ou peut-être tout le monde un jour ou l'autre qu'un jour nos responsables sont venus nous dire tu sais ce que tu fais n'est pas bon non mais qui crois-tu que tu es toi hein je suis majeur vacciné alléluia sauvé rempli de son esprit je jeûne je prie je fais JDD jeûne de Daniel c'est vrai ou faux bien aimé je serais fou de croire que personne n'a eu ce genre de choses et vous allez voir que cet esprit là rôde aussi dans cette dimension lorsque la parole de Dieu nous dit alléluia hébreu 13 17 il dit obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence considération respect quand ils veillent sur vous veillent sur vos âmes comme devant rendre en compte qu'il en soit ainsi afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant je me suis dit mais pourquoi l'auteur des hébreux a mis ça là ce qui veut dire que vous ne devez pas rendre difficile votre l'avis de vos responsables je ne regarde personne je ne parle personne ici parce que lorsque tu rends l'avis difficile de tes responsables en fin de compte tu es en train de compliquer ta vie et l'ennemi va te piéger j'ai regardé une autre traduction je rends grâce à dieu de m'avoir donné la bénédiction de pouvoir lire la langue anglaise c'est une traduction qui dit message bible qui dit soyez à l'écoute de vos responsables pastoraux je dis ok les taureaux on parle à nous je dis soyez quelqu'un dit soyez à l'écoute de vos responsables pastoraux écoutez leurs conseils s'il te plaît écoute maintenant je ne suis pas en train de dire vous savez tous là je vais dénoncer quelque chose je vais montrer très haut et je vais dire haut et fort gloire à dieu alléluia je suis prêt pour pouvoir même si un jour on me vient à la télé mais je ne prêcherai que la vérité de dieu ce genre de stupide des fois que je regarde à la télé qu'un homme de dieu se lève dans sa corrégation il dit toi ma soeur lève toi toi mon frère lève toi dieu vous dit de vous marier mon dieu mon dieu dieu merci que je ne suis pas à côté de toi parce que tu ressentis mon pied dans ton popotin ça c'est pas de dieu ça et vous savez tous qu'ici qu'on respecte votre vie privée vous savez tous ici c'est une des choses qui m'a attiré chez les bons bergers nous vivons dans une vie d'église en liberté gloire à dieu ils ne vont pas s'immiscer de votre vie pour rien ils ne vont pas chercher du pourquoi et du comment ils vont vous laisser mais si vous leur demandez ils vont vous dire la vérité c'est bon ou faux donc il dit écoute leur conseil si tu es omnubilé par le mensonge si ton responsable te parle je t'en prie avec la miséricorde de dieu écoute le ou la ou l'est et ensuite il dit ils sont attentifs ils sont attentifs aux conditions de votre ils sont attentifs aux conditions ils ne sont pas motivés combien de chèques tu vas mettre dans leur poche alors oui je vais je vais aller là où beaucoup n'aiment pas y aller vous savez tous qu'on ne sert pas Dieu parce que on nous donne un bon salaire Dieu merci pour le salaire mais le but n'est pas ça le but c'est de servir Dieu vous savez notre objectif ici c'est de donner notre vie pour tous et que tous pour un un pour tous et ensemble nous allons gagner pour la victoire au nom de Jésus vous savez qu'il y a des jeunes de JBB rigolent parce que c'est ce que j'ai ramené lorsque j'ai commencé le ministère de JBB un pour tous et tous pour un c'est ce qu'on a ramené comme slogan dans le JBB et c'est ça notre objectif arrêtez d'écouter des mensonges vous savez le diable va faire en sorte que vous croyez toujours que l'herbe est toujours verte de l'autre côté je veux vous dire c'est pas aussi vert que vous le croyez allo mon Dieu mon Dieu je vais recevoir des courriers des mails passage en pire du Jésus il faut prier pour moi passage en pire soyez à l'écoute de vos responsables pastoraux écoutez les conseils ils sont attentifs aux conditions de votre vie et travaillent sous la stride supervision du gouvernement alors voyez si on ose de vous dire quelque chose parce qu'on sait si on ne le fait pas Dieu nous tiendra responsables parce que Dieu a établi un couple une famille un cercle d'anciens sur notre vie ces gens là vont devoir rendre des comptes aux yeux de Dieu devant Dieu pour vous et moi alors Dieu je remercie qu'ils ouvrent la bouche qu'ils nous disent la vérité gloire à Dieu même que ça ne plaît pas à la chair ça fait bobo des fois je dis à mon fils je dis bobo aujourd'hui du bien demain alléluia oh mon Dieu il me reste 5 minutes alléluia tu peux monter je sais que c'est moi qui désolé désolé d'avoir pris autant de temps mais on ne peut pas passer on ne peut pas courir avec un message comme ça il faut aller vous me permettez de continuer ou je m'arrête ils ont dit continuer c'est pas vous qui va rendre des comptes à l'équipe alléluia nous allons terminer avec le côté pratique vous savez s'il y a une chose c'est moi pardon il y a une chose que j'ai appris c'est que dans la vie chrétienne il faut avoir un aspect pratique il faut avoir dans tout ce que tu fais dans tout ce que tu crois dans tout ce que tu veux exercer il doit y avoir un aspect pratique maintenant nous allons voir l'aspect pratique dis ouille la chair vous pouvez crier vous pouvez crier ça va pas s'améliorer quelqu'un dit je dois être humble je dois être enseignable je dois être enseignable non 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 on va changer cela dis je suis humble je suis enseignable c'est pas moi qui l'a dit tu l'as dit maintenant je rigole être prêt à se remettre en question être rapide pour rectifier le tir et bien s'entourer oh mon dieu mon dieu bien s'entourer pour moi c'est le côté pratique de pouvoir être protégé de cette affluence de ce sujet dont on a évoqué être humble être enseignable être prêt à se remettre en question être rapide pour rectifier le tir et bien s'entourer écoutez je vais arrêter je voulais vraiment aller au travers de la parole vous montrer les bienfaits de l'humilité l'abbé me dit que l'humilité précède la gloire oh Jésus l'humilité précède la gloire je voulais vous montrer dans la parole de Dieu que le fait d'être enseignable l'abbé me dit que celui qui rejette la correction méprise son âme mais ceux qui écoutent la réprimande acquièrent de l'intelligence l'abbé me dit que de la prudence fait défaut mais le peuple tombe et le salue dans les grands nombres de conseillers c'est important de bien t'entourer t'entour pas que des gens bizarres s'il te plaît que des gens mystiques et j'ai oublié de dire aussi ce genre d'esprit va causer la division j'ai oublié d'évoquer le mot de fausse enseignement ils vont prendre la parole de Dieu ils vont tordre la parole de Dieu pour dire ce qu'ils ont envie de dire parce que quand nous avons lu dans Galate c'est ce qu'ils ont voulu faire tordre la parole de Dieu et là Paul vient pour correctionner ou devrais-je dire corriger ce type de soucis qu'ils avaient voulant mettre la tradition et la loi sur imposer au lieu de recevoir Jésus c'est très important bien aimé alors je veux vous poser la question fermement combien d'entre vous vous savez que ce message nous concerne combien d'entre vous vous savez que nous devons nous protéger combien d'entre vous vous savez laisse moi te dire j'ai vu cela parce que Jean-Pierre mon coeur crie encore aujourd'hui lorsque je pense à ces vies à ces familles à ces églises à ces ministères qui ont été détruits juste parce qu'ils étaient entêtés orgueilleux ne pas voulait écouter le conseil je me rappelle un jour j'étais dans le salon de quelqu'un je dis je sais que j'ai pris la voiture j'ai fait 30 kilomètres pour aller voir ces personnes et je leur ai dit tu sais Dieu m'a parlé il y a un problème dans ta famille et ces gens là me regardent droit dans les yeux en me disant non il n'y a pas de problème qui es-tu toi pour venir nous juger et trois mois après divance vous savez ce que je vous partage c'est quelque chose qui me tient à coeur et comme je vous le dis je ne l'ai jamais prêché avant alors s'il vous plaît famille du bon berger protégeons nous protégeons notre famille protégeons nos pasteurs protégeons nos leaders protégeons nos responsables protégeons la vision que Dieu nous a donnée parce que sans l'aide de tout le monde on n'y arrivera pas vous savez comment j'ai connu le pasteur Jean-Pierre ça fait au-delà 25 ans maintenant pasteur Jean-Pierre j'ai fait la connaissance du pasteur Jean-Pierre dans une médiation une médiation dans une oeuvre qu'on sait qu'aujourd'hui qui devait être à la pointe mais que cet esprit a divisé a détruit a séparé et le dernier mot je me rappelle je ne sais pas si tu te rappelles parce que c'est Jean-Pierre la dernière phrase que je leur ai dit je leur ai dit vous savez vous êtes content mais sachez une chose que Dieu est attristé et l'ennemi est en train de se réjouir alors levez-nous bien-aimés levez-nous tenez-nous ensemble dans la brèche battons-nous ensemble certes peut-être vous n'aimez pas mes cheveux j'en ai plus peut-être vous n'aimez pas ma veste mais c'est pas ça le plus important Dieu nous a unis Dieu nous a amenés ici au bon berger prenons notre place prenons notre position prenons notre autorité prenons cette vision prenons ce travail au sérieux prenons notre vie au sérieux et ensemble nous allons atteindre le destin de Dieu ensemble nous allons pouvoir marcher et conquérir triompher et aller de gloire en gloire plus le moment de reculer plus le moment de se poser des questions plus le moment de se dire est-ce que Dieu veut non Dieu m'a ramené ici Dieu veut que je reste ici et je vais continuer jusqu'à que Dieu me dit la suite gloire à Dieu papa au nom de Jésus je te remercie père j'ai fait ce que tu m'as demandé père et je fais confiance à ton esprit saint qui agit et que nous décrétions je sais pas pasteur Jean-Pierre je le sens ici est-ce que je peux demander pasteur Jean-Pierre et qui que je veux devenir on va faire quelque chose de très différent aujourd'hui pasteur Régide t'es où viens toi aussi je sens dans mon coeur je sens vraiment dans mon coeur qu'il faudrait adresser cette issue et qui est-ce que tu m'as demandé Alléluia Merci beaucoup Pasteur Samuel Vous savez c'est un message très Difficile à délivrer Et à chaque fois qu'on parle De De l'autorité surtout dans notre beau pays de France Il y a toujours quelque chose De très suspect Et c'est même Très difficile pour nous en tant qu'autorité De De parler d'autorité Parce que c'est toujours suspect Et dans la tête des gens C'est ok tu veux me manipuler Tu veux Contrôler ma vie etc Mais l'autorité vient de Dieu Et l'autorité n'est jamais là Pour contrôler, pour manipuler Mais toujours là pour protéger Donc il faut bien comprendre ça Et même si l'un d'entre nous Utilisons notre autorité L'autorité que Dieu nous a donnée Le pasteur Samuel l'a bien évoquée On doit rendre compte à un moment donné On va se tenir devant Dieu Et c'est nous qui allons rendre compte Pour vos âmes C'est nous qui allons rendre compte De De vous avoir prévenu Ou de ne pas vous avoir prévenu Quand vous faites un Un chemin qui n'est pas forcément Ce que Ce qui est le bon chemin Et Dieu a placé chacun d'entre vous Dans cette famille Et on est une famille On n'est pas un club On n'est pas une entreprise On est frères et sœurs Et on est tissés pour un but Et s'il y a quelque chose Qui peut déchirer notre cœur En tant qu'ancien En tant que pasteur En tant que responsable C'est de voir Les gens qui Partent Qui quittent Simplement parce que Ils n'ont pas compris Que le Seigneur était en train De les travailler En train de les éprouver En train de les faire passer Par un temps Où le Seigneur va les purifier Et faire d'eux les hommes Et les femmes Qu'ils ont besoin d'être Pour leur mission Leur destinée Le pasteur Samuel tout à l'heure Parlait de mensonge Vous savez ça ne veut pas dire Que tu es un menteur Mais le mensonge c'est quoi Le mensonge c'est le diable Qui prend une partie de la vérité Et qui l'a tort Et des fois à notre insu Et c'est pour ça que Dieu A placé dans l'église Une autorité pour justement Protéger Pour veiller Et c'est pour ça que je dis Que l'autorité est toujours là Pour protéger Et non pas pour manipuler Et puis pour contrôler Amen Donc on va vraiment prier ensemble Pour que le Seigneur Comment dirais-je Ouvre nos yeux spirituels Pour que si jamais Il y a quelque chose Dans nos cœurs Qui Comment dirais-je A cet esprit un petit peu De Contre l'autorité J'allais dire Même Est-ce que j'ose dire La rébellion S'il y a ça dans nos cœurs Alors que vraiment le Seigneur Vraiment guérisse nos cœurs Et ouvre nos yeux Et vous savez L'une des pires choses Avec L'orgueil C'est quand on est dans l'orgueil Dans l'arrogance On le voit pas Et c'est l'un des plus grands péchés Quand on est dans l'adultère On le voit C'est évident Mais personne Qui est orgueilleux Va dire Je suis orgueilleux Personne Qui est dans l'orgueil Personne qui est dans l'orgueil Personne qui est dans l'orgueil Va dire Je suis arrogant Et c'est pour ça Que c'est important D'avoir des Des frères d'armes Des sœurs d'armes Et des autorités Qui sont sur vous Pour pouvoir veiller Pour dire Ok frère là Il y a un souci Et Aller dans la présence de Dieu Et dire Ok Seigneur Est-ce que c'est moi Qui va pas Est-ce que j'ai vraiment un souci Ou qu'est-ce qui se passe Vous voyez ce que je veux dire Donc on va prier Contre cet esprit De De rébellion Cet esprit Qui veut nous faire Dévier Qui veut nous faire Comment dirais-je Dévier du plan de Dieu Ou même Qui veut nous ôter De Nous déraciner De là où on est Et Seigneur On va dire Seigneur Ok je vais te planter Et ouvre mes yeux spirituels Ouvre mes oreilles spirituelles Et donne moi Du discernement Pour voir si je suis Vraiment pleinement Dans la vérité Ou si je suis pas simplement Dans un Par rapport à mon état d'esprit Dans une Mauvaise interprétation De la vérité Qui s'appelle enfin Un mensonge Ok En fait pendant que le pasteur Jean-Pierre parlait J'avais ces deux mots Rébellion Soumission Et il a parlé De la rébellion Mais je crois Enfin pas mais Le diable Tord Ces deux mots Quand on a de la rébellion En soi Il le justifie C'est normal C'est normal J'ai le droit de Et ça court et ça court L'autre mot c'est la soumission La soumission En France On le vit comme Je suis contrôlé Je suis écrasé Je ne suis pas libre Je ne peux pas faire Ça va me rendre malheureux Ça va m'empêcher d'être épanoui D'accéder au bonheur C'est faux C'est faux Tout le monde a une autorité Tout le monde a une autorité Et la soumission C'est quelque chose de bon La soumission Telle que Dieu l'a conçue C'est un cadre C'est ce que font des parents Avec leurs enfants Qu'ils puissent évoluer Mais dans des limites Des limites de sécurité Des limites qui protègent Un enfant qui n'a pas de limite Est un enfant malheureux Un enfant inquiet Un enfant insécure On est pareil face à Dieu La soumission C'est quelque chose pour protéger On a tous à apprendre La vraie soumission On a tous à apprendre La vraie autorité Parce qu'on a tous été affectés D'une façon Ou d'une autre Par des fausses autorités Qui nous ont contraintes Négativement Et par une soumission Aussi négative Voilà Ce sont deux choses Qu'il faut que l'on ait Dans l'esprit Pour que Dieu rectifie La définition en nous Dans notre histoire De ces deux mots On peut prier Pour conclure peut-être Est-ce que ça va faire D'accord On va prier pour Que vraiment le Seigneur Nous conduise chacun Dans cet aspect Des choses Que la Bible Donc Ce qu'on a entendu ce matin Pour que chacun Soit bien à sa place Soit pas la mauvaise place Soit soumis A une autorité Dans l'église Nous même Nous sommes soumis Nous sommes soumis aussi Et je veux vraiment Prier pour chacun D'entre vous C'est très important Ce qui se passe ce matin D'accord Amen 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 Alléluia Papa Te demandons cette grâce Ce matin D'ouvrir nos yeux C'est d'ouvrir nos cœurs Pour que nous puissions Entendre ta voix Cette voix Qui a été proclamée Seigneur Tout comme Jean-Baptiste Criait dans le désert Ce matin C'est un cri Qui s'est levé C'est un cri Qui s'est levé Dans l'église Pour chacun d'entre nous Pour que Seigneur Tout ce qui a été Façonné contre nous Soit détruit maintenant Seigneur Tout ce qui a été Établi contre nous Contre le fait Qu'on soit une pierre vivante De cette église Soit abaissé maintenant Dans le non-puissant de Jésus Que tout ce qui a été Oui Établi par les hommes Peut-être par notre famille Peut-être par des frères et sœurs Mais du moment que c'est Contre la vérité Nous rejetons ces choses-là Seigneur Et nous voulons Vraiment ce matin Que tout ce qui est carcan Tout ce qui est lien Tout ce qui peut Nous relier à l'ennemi Tout ce qui peut Nous relier Aux choses De Satan Enfin Des ténèbres Soit brisé au nom de Jésus Et que notre entendement Des choses de Dieu Soit plus clair Que la vision que l'on a De la parole de Dieu De l'édification De l'église Soit quelque chose D'établi en chacun d'entre nous Seigneur nous libérons ces dons Ces dons au milieu de nous aussi Seigneur merci Merci pour ton autorité Jésus Christ Merci parce que tu es Le berger de cette église Tu es ce bon berger Et nous le proclamons Dans la vie de chacun Seigneur Pour que chacun soit libre Libre de te suivre Et non pas de suivre Un homme ou une femme Alors sois béni Seigneur Sois béni Sois béni Pour ce que tu établis maintenant Ce que tu défais Et nous voulons défaire Ces choses là Il nous dit Que ce que nous délions Seigneur Sur cette terre Seigneur Lions dans les cieux Nous le verrons s'accomplir Seigneur sur terre Alors nous délions Nous délions Tout ce qui a été construit Par l'ennemi Dans la vie De nos frères et de nos soeurs Maintenant Au nom puissant de Jésus Et que tous ces liens Tombent Seigneur Tombent Et que chacun Puisse repartir libre Libre dans le nom De Jésus Christ Libre de pouvoir marcher Marcher et de suivre Son Seigneur Libre de pouvoir Aimer son frère et soeur En tout un Naturellement Seigneur Et nous te remercions Seigneur De la couverture Que tu as établie Dans cette église Seigneur Merci Merci pour toutes ces années Seigneur Dans lesquelles tu as Tu as travaillé Seigneur Saint Esprit Alors vraiment Que tu puisses te bouvoir Parmi nous Seigneur Et nous bénissons Chacun d'entre vous Seigneur Dans le nom de Jésus Amen Je vais faire une dernière prière Aussi Par manque de temps Je ne vais pas vous demander De venir sur le devant Mais toutes les personnes Qui sont concernées Vous allez mettre la main Sur votre coeur Et pour recevoir une guérison Une restauration Je vais vous expliquer pourquoi Tous ceux qui ont Comment on dirait Subi un abus d'autorité Dans leur vie Que ça soit en tant qu'enfant Que ça soit dans ton mariage Que ça soit Dans ton travail Quel que soit le domaine Dans l'église aussi Oui dans l'église Vous qui avez subi Un abus d'autorité Donc quelqu'un Qui a pris cette autorité Et qui a abusé Et qui a créé des blessures Qui a créé des traumatismes Dans votre âme Dans votre esprit Dieu va On va prier pour que le Seigneur Amène la guérison Et la restauration Parce que si tu as Si tu continues à avoir Ces blessures dans ton coeur Ta vision de l'autorité Va complètement être déformée A chaque fois Et à chaque fois Que quelqu'un va Utiliser son autorité Pour te protéger Ça sera déformé Tu vas prendre ça Comme une agression Alors que Dieu veut te protéger Donc on va vraiment prier Pour que toutes les personnes Qui ont été abusées Par une autorité Que ça soit par votre père Votre mère Un instituteur Un pasteur On va prier Que le Seigneur Restore Et que le Seigneur Guérisse Votre âme Donc Mettez votre main Sur votre coeur Et on va prier Et on va prier ensemble Père Très Saint Je te loue Et je te bénis Seigneur Parce que tu es le Dieu Vivant et vrai Tu es notre Seigneur Et père Je prie Afin maintenant Que tu touches Le coeur De mes frères et soeurs Qui ont été abusés Seigneur Dans un domaine De leur vie Dans un moment De leur vie Par une autorité Que toi-même Tu avais établie Et cette autorité A été déficiente Seigneur Et apporter Au lieu d'apporter La protection Apporter Seigneur La confusion Le désordre Et même Seigneur Le traumatisme Seigneur Je libère maintenant Ta restauration Et je prie Que chaque frère Chaque soeur Soit guéri maintenant Dans son âme Dans son esprit Dans son être Tout entier Dans le nom puissant De Jésus Seigneur Une pleine restauration Seigneur Une pleine restauration Et une pleine guérison Maintenant Dans le nom de Jésus Guérison et restauration Dans le nom puissant De Jésus Nous prions Et je prie Seigneur Que tu ouvres Les yeux spirituels Maintenant Que tu ouvres Les oreilles Et que tu touches Les cœurs Dans le nom de Jésus Nous prions Et tout le monde Dit Amen Hallelujah Donc on a déjà Dépassé l'heure Je vais clôturer Le culte Et donc il reste Un quart d'heure Jusqu'à la fin Une pleine bénédiction Afin que nous soyons bénis Et que nous soyons Une source de bénédiction Là où tu nous as placés Dans le nom de Jésus Je prie Tout le monde Viens grand Amen Soyez bénis Et soyez une bénédiction Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada